Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir aborder avec vous cette session webinaire pour la Fédération française de cardiologie qui va être centrée sur les risques cardiovasculaires et donc les possibilités de prévention des maladies cardiovasculaires, puisque comme vous le verrez, il y a des possibilités tout à fait importantes de prévenir les maladies cardiovasculaires lorsqu'elles ne sont pas déjà présentes et de réduire le risque d'événements nouveaux, de nouvel événement cardiovasculaire lorsqu'on a eu la malchance de présenter un accident cardiaque auparavant. Donc nous allons aborder ces risques cardiovasculaires sous différents aspects, en assistant notamment sur le mode de vie, en particulier sur l'activité physique avec le professeur François Carré, qui est un expert de l'activité physique et on abordera également des aspects qui touchent à l'alimentation et aux autres facteurs de risque. Tout de suite, pour commencer ce webinaire, je vais passer la parole à M. Michel Barguil, qui est une personne qui a eu des problèmes cardiovasculaires dans le passé et qui va nous raconter un petit peu son histoire personnelle et la façon avec laquelle, au fil du temps, il a réussi à maîtriser ces facteurs de risque cardiovasculaires pour avoir au final une meilleure santé. Donc je m'interromps tout de suite et je passe la parole à M. Barguil. Bien, bonjour. Mon histoire cardiovasculaire débute en janvier 1992. J'avais alors 39 ans. Jusqu'alors, je n'ai jamais eu aucun souci de santé très sérieux. Mon activité professionnelle était très intéressante, mais elle était également très stressante. Je n'avais pas d'hygiène alimentaire et j'accusais un surpoids de plusieurs kilos. J'avais hérité d'un diabète familial que j'ignorais à l'époque. Je pratiquais la randonnée pédestre, une cigarette aux lèvres. En deuxième semaine de janvier 1992, je suis très fatigué et je ressens des douleurs intenses au niveau du thorax. J'appelle SOS médecin, qui ne décèle rien de probant, mais dans le doute, appelle quand même le SAMU. Et me voilà rendu en observation au CHU de Rennes. Le 11 janvier 1992, je fais un infarctus. On me pratique une dilatation. Pendant mon hospitalisation, je ne mesure absolument pas la gravité de mon état. La tête ne pense qu'à retourner au travail, mais le corps ne suit pas. Au CHU, on est pris en charge par une équipe. L'acte médical vous répare mécaniquement et on nous dispense également des informations pour modifier notre mode de vie. On me propose un séjour de trois semaines en centre de réadaptation cardiovasculaire. Je pense au travail, donc j'hésite, j'hésite pas mal et je finis par accepter. Ce séjour pédagogique est incontournable, absolument incontournable pour apprendre à corriger son alimentation et pour pratiquer une activité sportive bénéfique. De retour à la maison, je me suis rendu compte de la gravité de mon état et je décide de me prendre en charge. J'achète un vélo d'appartement pour en faire 45 minutes tous les jours, sauf le dimanche. Je modifie sérieusement mes mauvaises habitudes alimentaires et au bout de deux mois, je reprends le travail. J'ai bien sûr arrêté de fumer et progressivement, je perds mon surpoids de kilos. Je suis en bien meilleure forme qu'avant mon infarctus et cela pourrait être une belle fin pour mon histoire. En mai 92, soit cinq mois après mon infarctus, je ressens des brûlures au niveau du thorax lorsque je pédale fortement. J'en informe mon cardiologue qui me prescrit des examens révélant des lésions coronariennes. Le 6 octobre 1992, on me fait trois pontages. Cette fois, je suis lucide quant à mon état de santé. J'accepte avec enthousiasme les trois semaines de convalescence en centre de réadaptation. Je me refais une santé physique et je parfait mes connaissances en pratiques alimentaires et sportives. En février 93, je reprends le travail par un mi-temps thérapeutique de trois mois. En résumé, pour ce qui concerne l'aspect sportif, quand je travaillais, je pédalais au retour du travail. C'est un excellent exutoire pour se purger les soucis de la journée. Depuis que je suis à la retraite, je pédale après le petit-déj. Deux ans après mes problèmes, j'ai pu pratiquer de la randonnée pédestre intensive. J'ai ainsi réalisé plusieurs marches de 100 km en moins de 20 heures. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même diminué les distances. Grâce au vélo également, en mai 1992, j'ai évité l'arrivée d'un deuxième accident cardiaque qui aurait pu être fatal. Pour ce qui concerne l'aspect alimentaire, je ne parlerai pas de régime, car ce mot a une connotation un peu trop privative par rapport à la réalité. J'ai appliqué les consignes enseignées et réalisé les recettes de cuisine apprises, pesé les aliments pour maîtriser les quantités préconisées. Je me suis contraint à lire les étiquettes sur les boîtes pour bien choisir les aliments. Et au bout de quelques mois, les analyses biologiques soulignaient le bien fondé de mes efforts. Il fallait quand même les parfaire par un apport de médicaments. Aujourd'hui, je ne pourrai absolument plus manger autrement. C'est diversifié, on retrouve le vrai goût des aliments, et c'est devenu un réel plaisir de cuisiner et d'adapter les recettes proposées par Internet. Si je reste assez rigoureux en semaine, parfois le dimanche, je m'autorise un peu de liberté. Pour conclure, avec mes problèmes de santé, je collectionnais les facteurs de risque, le tabac, le surpoids, le diabète. Quand un accident cardiovasculaire vous arrive à 39 ans, je vous assure que ça donne un sacré coup au moral. Mais il faut savoir réagir. Aujourd'hui, je me considère en pleine forme grâce au sport et à une alimentation équilibrée. Mes efforts sont bien récompensés, car j'ai réussi à freiner toute récidive. J'ai bien sûr un suivi médical, périodique, et depuis 28 ans, je ne présente absolument plus aucun signe d'incident cardiaque. Je vous remercie de votre attention. Je voulais vous féliciter et vous remercier pour ce témoignage qui réjouit le rédaptateur que je suis, puisque vous êtes un patient idéal. Vous avez réussi à tout mettre en place. Grâce à ça, vous avez démontré deux décennies, presque trois, libres de tout événement cardiovasculaire. Je voulais vous demander quand même, au début, qu'est-ce qui a été le plus dur à modifier dans vos comportements ou dans vos habitudes ? Le plus dur, ça a été l'arrêt du tabac. Mais les circonstances m'ont aidé. La première semaine, j'étais hospitalisé. Le premier mois, j'étais bien encadré en centre de réadaptation. Donc, en fait, ça m'aidait beaucoup pour ne plus reprendre la cigarette. Et je dois dire, pendant la première année, j'avais parfois des envies, mais qui étaient parfaitement maîtrisables. Et au bout d'un an, je n'ai plus du tout eu envie de fumer. Mais ça a été, effectivement, pour moi, l'effort le plus difficile à accomplir. Et les modifications de diététique, c'était assez évident ? Ou ça vous a posé des problèmes, notamment, dans vos avis professionnels ? En fait, non, ça me plaisait beaucoup. Et donc, je suis assez curieux de nature. Donc, ça m'a beaucoup plu de m'intéresser un peu à l'alimentation, savoir comment je devais corriger les différents aliments. Donc, c'était plutôt un plaisir. Bon, au départ, certes, c'est un peu fastidieux, mais au bout de quelques semaines, on vit sur notre apprentissage. Et actuellement, vous ne regrettez plus vos habitudes passées ? Ça ne vous manque pas ? Non, bien au contraire. Parce qu'en fait, il s'avère qu'avec mon nouveau mode d'alimentation et ma pratique sportive, je passe de meilleures nuits, beaucoup moins agitée. Et donc, au niveau de la digestion également, je sens qu'elle est énormément facilitée. Donc, au niveau également de l'aspect sportif, je récupère beaucoup plus rapidement que ce que je ne pouvais récupérer au préalable. Et cela a-t-il été un obstacle à la vie sociale, notamment répondre aux invitations ? Non, absolument pas. Parce que, bon, il m'arrive également de part, donc, ma profession, quand je travaillais, d'aller au restaurant. Mais disons que c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, c'était encore de l'alimentation traditionnelle, mais donc, il suffisait de trier un peu les aliments. Aujourd'hui, par contre, quand on va au restaurant, c'est bien plus facile parce que, par exemple, on ne met pas la sauce, on ne met plus la sauce sur les aliments, mais à côté. Donc, ça permet de bien mieux doser, je dirais, les produits qui sont moins indiqués. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Barguil. Merci, Dr. Guillaume. Donc, nous allons poursuivre ce webinaire et on reviendra éventuellement avec M. Barguil sur d'autres aspects pratiques, si jamais vous souhaitez lui poser des questions pratiques. Je vais passer la parole maintenant au professeur François Carré, qui est professeur de médecine du sport et spécialiste de cardiologie du sport, notamment, pour aborder avec lui tout ce qui concerne l'activité physique, la pratique de l'activité physique à visée préventive et la pratique de l'activité physique pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires. Professeur Carré. Bonsoir. Je pense que tout le monde voit bien mon écran. Donc, je vous propose de parler aujourd'hui, répondre à la question pourquoi vous bougez plus pour ma santé, puisque comme on l'a vu dans le témoignage de M. Barguil précédemment, il nous a bien montré l'importance de l'activité physique, qu'on bien savait apporter un changement au niveau de sa vie et de son ressenti. Donc, tout d'abord, il faut bien retenir une chose. En fait, c'est comme M. Barguil l'a bien montré au début, avant qu'il ne prenne en charge son mode de vie, c'est que notre mode de vie a un rôle majeur sur beaucoup de pathologies, puisque comme vous le voyez ici, c'est un rôle de vie sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, le développement de cancers, les maladies pulmonaires chroniques, etc. En fait, vous avez quatre facteurs de risque qui interviennent, qui sont d'abord l'inactivité physique et la sédentarité, ensuite la consommation trop importante d'alcool, le tabagisme et l'alimentation inadaptée. En fin de compte, ce que nous a montré M. Barguil un petit peu, c'est que ce qui affecte notre santé n'est pas nécessairement ce qui peut nous tuer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'accumulation de ces facteurs de risque, ceux-ci vont parler dans les 20 ans qui suivent et non pas tout de suite. Donc, on se croit en bonne santé et en réalité, doucement, ces facteurs de risque font leur effet délétère. Un petit rappel quand même, parce que pour savoir de quoi on parle, tout d'abord, l'activité physique, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. L'activité physique, c'est tous les mouvements qui sont liés à une contraction musculaire. Donc, en fin de compte, si je résume, faire de l'activité physique, c'est bouger. L'exercice physique, c'est lorsque vous décidez de faire une activité physique programmée, réalisée pour votre santé. Et en fin de compte, c'est ce que fait M. Barguil chaque fois qu'il a commencé à faire du vélo, chaque jour, par exemple. C'était quelque chose qu'il faisait pour sa santé. Le sport, c'est un exercice physique qui va être réalisé dans un cadre réglementaire, que ce soit sous la forme de loisirs ou sous la forme de compétition. Maintenant, voyons un petit peu à ce que représentent les deux facteurs de risque. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'inactivité physique et de la sédentarité. Aujourd'hui, sur le plan exercice musculaire, nous distinguons parfaitement les deux. L'inactivité physique, c'est lorsque vous ne respectez pas ce qui est recommandé. Et on va revenir sur ce qui est recommandé un petit peu plus loin. Et puis, la sédentarité, c'est en fait le temps que vous passez assis, assis ou couché en dehors du sommeil. On sait que cela représente un risque pour votre santé si vous dépassez 6 à 7 heures par jour en moyenne, c'est-à-dire tous les jours de temps sédentaire. Et surtout, ce qui n'est pas bon, c'est les périodes assises ininterrompues de plus de 2 à 3 heures. Et comme vous le voyez sur la photo qui illustre, bien souvent, l'expérience montre que quand vous êtes assis, vous avez tendance à manger plus. Parce que contrairement à ce que vous croyez, moins on bouge, plus on bouge. Et si vous revenez à l'inactivité physique et l'activité physique, en fait, l'activité physique, ça peut être fait à la maison, au travail, dans tous les moments de la vie. Enfin, ce qui est très important à bien retenir, c'est que les risques pour votre cœur, mais aussi pour les autres maladies dont je vous ai parlé, de la sédentarité sont indépendants de l'inactivité physique. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je peux être sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine. Et comme je passe beaucoup de temps assis, j'ai les risques qui vont être liés au temps passé assis. Un autre point très important, c'est ce qu'on appelle la capacité physique. Qu'est-ce que c'est que la capacité physique ? C'est l'effort musculaire maximal que vous vous êtes capable de maintenir 5 minutes. Cette capacité physique, elle est toujours améliorable. Si je prends l'exemple de M. Varguil, sa capacité physique maintenant, alors qu'il a été opéré du cœur, est bien supérieure à celle qu'il avait avant quand il avait tous ces facteurs de risque. Quel que soit mon âge, je peux améliorer ma capacité physique. Si vous regardez dans la partie droite de la diapositive maintenant, vous voyez que quand on regarde le risque d'avoir, de développer une assurance cardiaque dans cette étude, où on a suivi des gens pendant des dizaines d'années, on se rend compte de quoi ? Qu'à partir de 65 ans, ceux qui ont une capacité physique faible ont plus de risque de développer une assurance cardiaque en rouge que ceux qui ont une capacité physique élevée, qui ont moins de risque, comme on le voit au niveau élevé. Bien sûr, la seule chose qui différenciait ses patients, c'était leur capacité physique. Donc, en d'autres termes, votre capacité physique, c'est quand même le marqueur, le meilleur marqueur d'espérance de vie en bonne santé, que vous soyez malade ou pas malade. Si vous faites un infarctus du myocarde et que vous avez une bonne capacité physique, eh bien, globalement, votre pronostic est bon. Et c'est l'inverse si vous avez une mauvaise capacité physique. Et c'est la pratique de l'activité physique qui va vous permettre d'améliorer cette capacité physique. Maintenant, regardons un petit peu quels sont les risques si je décide d'être inactif et ou d'être sédentaire. Eh bien, comme vous voyez sur cette diapositive, à gauche, on va se retrouver avec des sujets qui sont totalement inactifs, à droite, des sujets qui font beaucoup d'activités physiques. Qu'est-ce que je vois ? Quand je vois qu'au niveau du risque de mortalité, qu'elle soit toute cause en rouge, non cardiovasculaire, par exemple, de cancer en bleu ou cardiovasculaire en jaune, eh bien, dans tous les cas, j'ai la même évolution. Si je passe de pas... Je ne bouge pas du tout à je bouge un peu, eh bien, j'ai tout de suite un effet bénéfique sur mon risque de mortalité. Donc, ça, c'est très encourageant. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut qu'on devienne champion olympique. Je suis là en train de vous dire de passer de je ne bouge pas du tout ou je bouge de temps en temps à je bouge légèrement ou je bouge modérément. Et vous voyez tous les effets bénéfiques que cela va avoir pour vous. Alors, en cardiologie, la cardiologie, ça a été le premier signal d'alerte. Le premier signal d'alerte, vous vous rendez compte, il date de 1953. On sait depuis 1953 par le professeur Maurice qui a regardé les accidents coronaires, en fin de compte, le même problème qu'a eu M. Barguil, entre les chauffeurs de bus à Londres et les contrôleurs du bus à Londres. Les bus à Londres, c'est les bus impériales, c'est-à-dire qu'il y a un étage. À l'époque, le contrôleur, chaque fois qu'il y avait un nouveau passager, il devait monter pour aller poinçonner son billet s'il se mettait en haut le passager. Et puis, s'il y en avait un qui arrivait en bas, il fallait qu'il redescende. Donc, en fait, le contrôleur, il n'arrêtait pas de faire l'activité physique alors que le chauffeur, il était toujours assis devant son volant. Et qu'est-ce que nous dit le professeur Maurice ? Je vous rappelle, c'est un message important pour nous, cardiologues. Et deuxième message très important, il nous dit que quand les chauffeurs font un infarctus, eh bien, ils meurent deux fois plus que ceux, que les contrôleurs qui ont eu aussi un infarctus. Donc, en fait, de faire de l'activité physique diminue le risque d'avoir un infarctus. Et deuxièmement, le fait de bouger, eh bien, diminue le risque de mourir après cet infarctus. Donc, ça, c'était un message très important. C'est pour ça que les cardiologues, ce sont les premiers lancés dans l'activité physique. Alors, si je résume un petit peu ce que l'on vient de voir, eh bien, déjà, si je ne veux pas être malade, eh bien, le fait de bouger va diminuer mon risque d'être malade. Et regardez, c'est énorme puisque le fait de faire 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est-à-dire 5 jours, 30 minutes par jour, si vous voulez, et si j'ai diminué mon temps passé assis, eh bien, je diminue de 20 à 30 % mon risque de mortalité de mourir précocement, d'avoir une maladie cardiaque, d'avoir une hypertension artérielle, de faire un accident cardiovasculaire cérébral, de développer un diabète et de développer un cancer du sein ou du côlon. Si vous marchez une heure par semaine, une heure par semaine, c'est rien, ça va faire à peu près 10 minutes par jour, eh bien, vous augmentez votre espérance de vie de bonne qualité de 2 ans. Si vous marchez 7 heures par semaine, donc 1 heure par jour, vous augmentez votre espérance de vie de bonne qualité de 5 ans. Maintenant, j'ai la chance d'être malade. Et là, je me retrouve dans le cas de M. Barguil. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Si je fais de l'activité physique, 3 fois, 5 fois par semaine, 30 à 45 minutes d'activité physique par jour, eh bien, si j'ai fait un infarctus, je diminue mon 30 % de 30 % mon risque de mourir d'un problème cardiaque et je diminue de 30 % mon risque d'être réhospitalisé. Si j'ai une bronchite chronique qui est souvent liée au fait que j'ai fumé, eh bien, le fait de bouger alors que j'ai ma bronchite chronique, je diminue de 30 % ma mortalité et 35 % mon risque de réhospitaliser. Et si j'ai eu la malchance d'avoir un cancer du sein, je diminue de 30 % ma mortalité et de 25 % le risque de récidive. Vous voyez, ce sont des chiffres énormes de bénéfices qui sont liés à cette pratique de l'activité physique. La partie droite de la diapositive vous montre la même chose sur l'insuffisance cardiaque. Quand j'ai une insuffisance cardiaque, eh bien, le fait de bouger, plus je bouge, moins j'ai de risque d'avoir de réhospitalisation et de mourir comparé aux personnes qui ne bougent pas. Alors, en fait, comment ça marche ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce risque ? Eh bien, en fait, pour résumer et pour simplifier les choses, le risque, c'est l'accumulation de la graisse abdominale puisque pour beaucoup de gens dans la population, beaucoup de gens pensent que le fait de vieillir, c'est normal que je prenne du ventre et que j'échange de taille de pantalon tous les deux ans ou tous les trois ans. Eh bien non, ce n'est pas physiologique. C'est une erreur de penser ça. Si je prends du poids en vieillissant et si je prends de l'abdomen, c'est simplement que je ne bouge pas assez par rapport à ce que je mange. C'est plus difficile de maigrir quand je vieillis, tout le monde le sait. Je prends plus facilement du poids, c'est vrai. Et c'est à moi de surveiller que je n'ai pas besoin de changer de taille de ceinture tous les ans ou tous les deux ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette graisse que vous voyez ici qui va augmenter au niveau de mon abdomen, cette graisse va libérer des hormones qu'on va appeler des adipokines, peu importe. Mais ces hormones, elles vont favoriser les facteurs de risque cardiovasculaire, donc de développer un infarctus et les facteurs de risque de développer des tas de maladies. On dénombre 36 maladies qui peuvent se développer dans ce cadre. Et encore plus maintenant, on sait que ce qu'il y a de la graisse qui entoure les organes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais la première cause de mortalité aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Qu'est-ce que c'est que la stéatose hépatique ? C'est l'accumulation de graisse au niveau du foie. Si vous accumulez de la graisse au niveau de votre abdomen, vous accumulez de la graisse autour de votre cœur et ça, il y a un effet direct de cette graisse autour de l'organe qui va être délétère. Donc ça, c'est ce qui se passe si je ne bouge pas assez par rapport à ce que je mange et si je reste trop assis. Maintenant, regardons comment l'activité physique va marcher. Alors ça, ça a été quand même une grande découverte parce que je vous ai parlé de 1953. Ça, c'est les cardiologues. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les cancérologues se sont rendus compte que c'était bénéfique. Les neurologues viennent nous voir et nous disent la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Alors comment est-ce que l'activité physique peut jouer sur l'ensemble de ses organes ? Eh bien, on a l'explication tout simplement parce que depuis, vous avez tous entendu parler du fameux chasseur-cueilleur qui était notre ancêtre il y a des centaines de milliers d'années et puis lui, ce chasseur-cueilleur, il a mis des millions d'années pour changer ses gènes, pour pouvoir se tenir debout et marcher parce que c'était ce dont il avait besoin pour vivre et entre lui et nous, il y a eu la révolution industrielle qui date d'environ de 150 ans et là, c'est un peu moi de temps en temps quand je suis devant mon ordinateur et que malheureusement, je ne le fais pas mais beaucoup d'entre nous le faisons, on ajoute une petite boisson sucrée pour nous remonter le moral. Eh bien, entre le chasseur-cueilleur et moi, entre le chasseur-cueilleur et vous, il faut que vous reteniez qu'il n'y a aucune différence au niveau de son gène. Les gènes sont les mêmes et ces gènes ne marchent que si je bouge. Regardez, je vous en montre la preuve ici, c'est un monsieur qui est sur un vélo, c'est une étude, il a une jambe qui pédale, on va dire la jambe droite et il a une jambe qui ne pédale pas, la jambe gauche et après qu'il ait pédalé pendant 20 minutes, on va prélever un petit bout de muscle sur ses deux jambes et on regarde combien ces jambes ont exprimé de protéines. Les protéines, si elles sont exprimées, ça veut dire qu'il y a un gène qui a fonctionné et regardez la jambe pédalante. La jambe pédalante, vous avez un feu d'artifice de protéines. Il y a des tas de protéines qui ont été libérées et ces protéines, elles sont bonnes pour le fonctionnement de mon corps alors que la jambe qui n'a pas pédalé chez le même sujet a produit très peu de protéines. Donc, ça veut simplement dire que quand je bouge, je mets en route les gènes qui vont me permettre d'avoir une bonne santé. Donc, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Si on veut vivre en bonne santé, il va falloir que nous bougions parce que notre génome est programmé pour que nous bougions. Alors, qu'est-ce qui est recommandé ? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, si vous n'êtes pas malade, ce qui est recommandé, c'est de toujours limiter le temps journalier passé assis. Essayez de diminuer ce temps. Cassez les périodes assises de plus de deux heures. Ne restez pas assis deux heures. Levez-vous toutes les heures ou toutes les heures et demie. Il suffit de bouger une ou deux minutes simplement d'aller par… Si vous êtes au travail à côté de votre imprimante, d'aller jeter quelque chose dans votre corbeille. Quand vous téléphonez, vous téléphonez debout, vous ne téléphonez pas assis. Et puis là-dessus, vous devez rajouter chaque jour en une ou plusieurs fois. Si vous avez moins de 65 ans, au moins 30 minutes d'activité physique modérée et vous ajoutez à ça, vous montez des escaliers. À moins de 65 ans, tout le monde peut monter deux étages sans être trop essoufflé. Et après 65 ans, vous faites la même chose, sauf que vous allez rajouter du travail d'équilibre. Tout simplement parce qu'en vieillissant, on a tendance à perdre nos capacités d'équilibre. Donc, il va falloir rajouter ça. Et les enfants ? Les enfants, c'est ça qui est presque le plus important parce que les enfants, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la semaine du cœur, c'est la journée mondiale du cœur demain. Eh bien, on s'est rendu compte que nos enfants commencent à être très touchés par l'obésité, très touchés par le surpoids. Et ça, c'est essentiellement dû au fait qu'outre le fait qu'ils ne mangent pas très bien, eh bien, ils passent trop de temps devant les écrans, ils sont trop assis et ils ne bougent pas assez. Les enfants doivent bouger au moins 60 minutes. Je n'ai pas parlé de sport, bouger, c'est-à-dire faire du skate, faire de la trottinette, faire ce qu'ils veulent comme mouvement par jour. Et ça, j'insiste bien, c'est chaque jour. Ce n'est pas une fois par semaine, je fais 7 heures de sport par semaine. Non, c'est chaque jour parce que l'activité physique, ça marche pendant 24 à 36 heures. Maintenant, vous avez été malade, vous avez eu une pathologie comme M. Barguil. Donc, en plus des 30 minutes que vous devez marcher chaque jour, il va falloir que 3 fois par semaine, au moins, vous fassiez 30 à 60 minutes d'une activité physique adaptée à vous, adaptée à vos capacités. Il va associer de l'endurance et du renforcement musculaire puisque ce sont les deux activités qui sont bénéfiques. Donc, si je résume tout ce que je viens de vous dire, un petit peu vite, mais je pense que je vous ai donné les messages les plus importants, vous n'avez qu'un message à retenir. Pour votre santé, vous devez vous lever le plus possible et bouger. Et c'est comme ça que vous aurez le meilleur risque de diminuer toute pathologie. Je vous remercie. Merci, François. On a quelques questions de nos auditeurs. La première, c'est Gaëlle qui la pose. Elle a eu, il y a deux ans, à 54 ans, un syndrome coronarien aigu en rapport avec une dissection de coroner. Elle n'avait aucun facteur de risque, mais elle note quand même que depuis un an, elle faisait du fitness au niveau et qu'elle avait un mode de vie hyperactif. Elle se pose la question de savoir s'il n'y avait pas un excès d'activité physique chez elle, d'autant plus qu'on a découvert après qu'elle avait une fibrodysplasie artérielle. Donc, quels sont les commentaires que cela vous inspire ? Alors, c'est vrai que là, on se retrouve avec une pathologie un peu particulière puisque là, c'est l'artère qui est malade. Ce n'est pas le mode de vie qui a fait que l'artère est devenue malade. l'artère est malade pour une cause le plus souvent génétique et donc, il peut arriver dans ce cadre-là effectivement qu'une pratique trop importante, trop intense de l'activité physique puisse, lorsque le sang circule brutalement et peut-être par à-coups dans les artères, pour que ça puisse faire une dissection. Donc, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que je dois arrêter toute pratique sportive mais je peux trouver un juste équilibre et c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Donc, il faut bien sûr vérifier au niveau des artères quelles sont les atteintes et quelles sont l'importance de ces atteintes. Il faut bien sûr vérifier aussi les chiffres de tension artérielle au repos puisque ça rajoute aussi quelque chose et pratiquer une activité physique peut-être plus modérée que celle qu'elle faisait auparavant en particulier au niveau cardio pour éviter ces choses-là. La musculation n'est pas non plus la chose la plus recommandée. Vous savez, la musculation, tout le monde s'imagine que c'est l'haltérophilie qui soulève des très grosses charges. Non, pas du tout la musculation. Je peux faire de la musculation avec des petites charges. Ça surprendra peut-être certains de savoir que les marathoniens qui sont plutôt minces et pas très musclés font de la musculation. Mais ils font une musculation parfaitement adaptée. Donc, je pense que dans le cas de cette patiente, on pourrait proposer la même chose. Un autre de nos auditeurs qui, lui, n'a pas de fibrodysplasie demande s'il y a quand même un risque d'excès d'activité physique, un excès qui pourrait être dangereux. Alors, de toute façon, vous savez, rien n'est poison, tout est poison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut toujours y avoir un excès. On a quelques sportifs. Alors, on se pose, pour rien vous cacher, nous, cardiologues, et je suis plutôt moi, cardiologue du sport, des questions dans certaines disciplines où on arrive à 35, 40 heures, 42 heures d'entraînement par semaine. Est-ce que ce n'est pas trop ? Pour l'instant, la question reste posée. Mais retenez quand même que dans l'immense majorité des cas, le sport ne pose pas de problème. on peut en faire trop. Alors, on a aussi des gens qui sont addicts au sport. Ça m'arrive de temps en temps, pas souvent. Et là, c'est un peu l'inverse. Il va falloir les freiner un petit peu. Mais ne nous trompons pas de message. Dans l'immense majorité des cas, la pratique d'une activité physique et ou sportive est toujours bénéfique pour la santé. Très bien, merci. C'est clair. Il y a Dominique qui lui a fait un accident cardiovasculaire, qui avait fait une réadaptation, qui a pendant longtemps bien suivi les recommandations. Il était à une heure, une heure et demie d'activité quotidienne. Et puis, par un peu lassitude, il a laissé tomber. Il voudrait recommencer à renouer avec ses bonnes habitudes et demander sur quelle base partir pour reprendre une activité physique significative. Alors, c'est une question, c'est difficile de répondre comme ça sans avoir vu Dominique. En fin de compte, il faut, je pense, à moi, la place de Dominique, ce que je ferai, c'est que j'en parlerai avec mon cardiologue. Et celui-ci va refaire un bilan pour vérifier les capacités de Dominique actuelles parce que le risque, c'est qu'il reprenne comme avant, comme il était quand il faisait une heure, une heure et demie. Et là, ce n'est pas forcément son cœur qui va lui poser problème, mais plutôt ses muscles ou ses articulations. Donc, refaire un bilan complet de la machine, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Et à partir de là, on va lui reproposer une activité physique modérée qui va être adaptée à lui. Alors, c'est le seul conseil que je peux donner à Dominique d'après ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut qu'il trouve quelque chose qu'il ait envie de faire et qu'il lui donne du plaisir. Il est impossible aujourd'hui de me dire qu'on ne trouve aucun plaisir dans aucune activité physique puisque avec tout ce qui a été mis en place, on autorise pratiquement toutes les activités physiques. Par exemple, on autorise le football en marchant. C'est-à-dire qu'on peut jouer au foot en marchant et les gens qui n'aiment que le foot, moi, je leur autorise même s'ils ont eu des problèmes cardiaques sévères. Mais c'est du foot en marchant, c'est bien précis. On n'a pas le droit de courir. De toute façon, c'est simple. Sinon, on prend un carton jaune. Donc, Dominique, trouvez quelque chose qui vous plaît. Allez voir votre cardiologue. Faites-vous bien bilanter. Il vous proposera quelque chose d'adapté à vous. Alors, dans le même esprit, y a-t-il un bilan particulier ou des précautions particulières à prendre pour renouer de l'activité physique lorsqu'on est bien portant mais qu'on atteint, on va dire, la cinquantaine quand on commence à se poser des questions sur sa forme physique ? Peut-on reprendre n'importe quoi tout seul ou faut-il se faire guider et comment ? Alors là aussi, les choses sont assez claires. Aujourd'hui, il n'est pas question quand on a 50 ans qu'on veut reprendre une activité physique ou sportive qu'on fasse n'importe quoi voir son mémoire si vous avez d'autres problèmes de santé et c'est lui qui va vous guider. Mais dans tous les cas, la chose à retenir peut-être, c'est que j'ai au minimum pour le plan cardiaque 6 à 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois minimum où je vais reprendre très progressivement pour pouvoir augmenter petit à petit mon activité physique. Tout simplement parce que ça peut être risqué de reprendre trop brutalement trop vite. Merci. Vous avez signalé l'intérêt d'associer l'endurance et le renforcement musculaire. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les bénéfices respectifs de chacun de ces types d'activités ? Oui, c'est très important parce que ça, c'était nouveau en cardiologie. Pendant très longtemps en cardiologie, on n'autorisait que l'endurance. On disait faites du vélo, marchez. Bon, alors on était un peu embêtés parce que beaucoup de patients nous répondaient je n'aime pas le vélo, je n'aime pas marcher donc je ne vais rien faire. Alors on s'est rendu compte qu'il fallait faire autre chose surtout que des études nous ont montré qu'en fait, ne faire que de l'endurance c'est-à-dire ce qui apporte, qui fait surtout travailler votre cœur de façon régulière et prolongée, c'est ça qui ralentit votre fréquence cardiaque de repos, c'est ça qui va avoir pas mal d'effets sur votre pression artérielle donc c'est quelque chose d'indispensable. Eh bien, il faut rajouter du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, le mot le plus utilisé habituellement, c'est la musculation mais on aime mieux dire renforcement musculaire parce que musculation, tout le monde s'imagine les gens avec les gros muscles qui soulèvent des charges très importantes. Alors que ce n'est pas du tout ça qu'on va faire faire aux gens. On va leur proposer du renforcement musculaire en fonction de leur capacité. Par exemple, descendre. Pourquoi ? Parce que quand je les descends, j'ai un très faible travail au niveau cardiaque alors que j'ai un très fort travail au niveau de mes muscles puisque je tire sur mes muscles et en tirant dessus, je les renforce petit à petit. Mais quand je renforce mes muscles, c'est ça qui va m'empêcher de tomber parce que quand je trébuche et que je tombe, c'est que mes muscles ne m'ont pas maintenu. C'est ça aussi qui va m'être utile dans la vie de tous les jours pour faire des tas de choses. Par exemple, faire mes courses. Quand je vais faire mes courses et que je dois porter mon pack de bouteille d'eau, il faut que je sois un petit peu musclé. Donc, c'est les deux qui vont être les plus bénéfiques. C'est pour ça que toutes les activités physiques qu'on fait faire aux patients actuellement associent ces deux types d'activités physiques. Merci. Une autre question. Après un syndrome coronarien aigu, est-ce que l'on peut et à quel intervalle peut-on reprendre les activités physiques comme le football, la course à pied ou le tennis même ? Alors aujourd'hui, on a aussi les cardiologues du sport qui se sont réunis pour publier leurs recommandations. ont aussi changé complètement leur attitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un syndrome coronaire aigu et qui a moins de 60 ans parce qu'au-delà de 60 ans, on est un petit peu plus restrictif et qui est un patient à faible risque. Il y a des tas de critères que je n'ai pas le temps de vous annoncer. Ça, c'est le cardiologue qui va les juger. Eh bien, ce patient-là peut reprendre le sport en compétition, en vraie compétition. C'est-à-dire, s'il veut participer aux Jeux olympiques et qu'il a des capacités, il a le droit de le faire à la condition qu'il y ait au moins trois mois entre l'accident et la reprise. Et si je peux me permettre de donner mon avis personnel, moi, je rapporte plutôt à six mois tout simplement parce que reprendre la compétition, vu que je me suis un petit peu arrêté pendant trois mois, je vais m'entraîner pendant trois mois de plus pour bien pouvoir reprendre la compétition. Donc, ça fait six mois. Donc, vous voyez, en fait, aujourd'hui, moi, je me rappelle quand j'étais jeune interne, l'infarctus du myocard, c'est-à-dire, ça fait quelques dizaines d'années, eh bien, l'infarctus du myocard, c'était presque la mort. La mort, pas la mort, la vraie, mais c'est-à-dire que le patient ne pouvait plus rien faire. Si ça lui arrivait à 40 ans, il arrêtait de travailler, c'était terminé. Aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus du tout la même vision parce que grâce au bienfait, au progrès de la cardiologie, on peut faire passer cette phase-là. Donc, surtout, gardez bien ça en tête. Le fait d'avoir eu un accident cardiaque ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien faire, que vous êtes fichu. Ça, c'est un raisonnement qui n'a plus cours aujourd'hui. Merci. Je ne vois plus. Une dernière question, peut-être, sur les bêtas bloquants. Est-ce que ça limite le confort à l'effort ou la performance même ? Alors, les bêtas bloquants sont donc des médicaments qui ralentissent le cœur et surtout qui empêchent le cœur de monter à l'effort. Donc, oui, les bêtas bloquants peuvent diminuer la performance, mais attention quand même à ce qui est dit et ce qui passe dans la population générale. Les études montrent que les bêtas bloquants diminuent la performance, surtout chez les gens qui font beaucoup de sport. C'est-à-dire que jamais quelqu'un ne gagnera le Tour de France en prenant un bêtas bloquant. Soyons clairs. Par contre, dans la plupart des cas, les bêtas bloquants permettent de faire une activité physique suffisamment importante pour avoir du plaisir, suffisamment intense et ça ne va pas limiter votre performance. Et puis, retenez bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, si votre cardiologue vous a mis des bêtas bloquants, c'est que vous en avez besoin. Donc, il faut les prendre et que de toute façon, l'activité physique que vous allez faire ne sera pas énormément limitée, je vous dis, sauf si vous rêvez de faire des performances sur du marathon, par exemple. Merci. Dernière question, qui est un peu d'actualité, qui peut se raccrocher à l'actualité en tout cas. Lorsqu'on a de la fièvre ou qu'on se sent un peu enrhumé ou un peu grippé ou en pensant à autre chose, même comme le virus actuel, quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis de l'activité physique ? Ça, c'est une question très importante. Je crois qu'il faut bien séparer les choses. Premièrement, se rappeler que si je suis en bonne santé, ce n'est pas parce que je fais du sport actuellement que le Covid va se jeter sur moi. Non. Aucune étude n'a montré que les sportifs étaient plus atteints par le Covid que les non-sportifs. Au contraire, le fait de faire une activité physique régulière comme le fait M. Barguil augmente son immunité. Augmenter mon immunité, ça veut dire que je me défends mieux contre les virus. Par contre, si j'ai de la fièvre, si j'ai des courbatures, si j'ai des signes de syndrome grippal, je ne vais pas faire de sport. Pourquoi ? Parce que déjà, je laisse, à mon corps la capacité de se défendre contre ce virus qui m'agresse. Si je rajoute le sport qui est une contrainte, ça ne va pas bien se passer. Mais ne pas faire de sport, ça ne veut pas dire que je reste dans mon lit ou dans mon fauteuil. J'ai le droit d'aller marcher, j'ai le droit d'aller trottiner tout doucement, j'ai le droit d'aller pédaler tranquillement sans faire de performance. Ça m'entretient, mais je ne fais pas de réel sport. Merci beaucoup, docteur Carré. Il y a encore pas mal de questions qui sont arrivées par l'auditoire, mais on est obligé de suivre le timing. Mais on reviendra éventuellement sur les questions qui ont été posées après la présentation suivante, puisqu'on a un ordre du jour à suivre. Donc, maintenant, je vais aborder plus largement tout ce qui concerne les facteurs de risque en général, en insistant tout particulièrement dans le cadre du mode de vie sur ce qui concerne les bienfaits de l'alimentation et d'une alimentation adaptée pour le risque cardiovasculaire. Donc, nous allons passer le diaporama, si vous voulez bien, au niveau de la fédération. Voilà. Donc, comment peut-on prévenir les maladies cardiovasculaires ? On a déjà abordé ce problème sur le versant de l'activité physique. Il y a évidemment d'autres possibilités. Donc, si je peux passer la diapositive suivante. Voilà. Vous savez que les accidents cardiovasculaires, diapositive suivante, surviennent parce qu'une artère coroner s'est bouchée. Et donc, comme vous le voyez sur la partie droite de la diapositive, vous voyez une artère qui est un petit peu encrassée, entre guillemets, par exemple, par des dépôts de cholestérol. Et sur cet encrassement préalable, il va y avoir, à un moment donné, au moment de l'accident, la survenue d'un caillot qui va bloquer l'artère et créer l'infarctus. C'est-à-dire que tout le territoire du muscle cardiaque qui est irrigué par cette artère se trouve privé d'alimentation et donc va souffrir et éventuellement mourir si on ne débouche pas à l'artère rapidement. Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce que cette artère va progressivement s'encrasser avec le temps. Voilà un petit peu un diagramme qui simule un petit peu ce qui peut se produire au niveau d'une artère au cours de la vie. Et vous voyez que sur la partie gauche de la diapositive, vous avez une artère qui est normale. C'est-à-dire que sa paroi est extrêmement fine. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est présent chez les enfants, par exemple. Et puis, au cours de la vie, en fonction, bien sûr, de l'exposition aux facteurs de risque dont on va parler, il peut y avoir un épaississement progressif de la paroi, avec notamment des dépôts de cholestérol à l'intérieur de la paroi. Ces dépôts se font de façon très progressive sans que la personne en ait conscience. Il n'y a pas de symptômes à ce niveau-là. Et puis, progressivement, ces dépôts vont devenir de plus en plus importants au point de rétrécir l'artère. Alors, quand l'artère est rétrécie, il peut commencer à y avoir des symptômes, par exemple, des douleurs dans la poitrine lors d'un effort physique, par exemple, qui traduisent le fait que l'artère ne peut pas donner suffisamment d'alimentation lorsque le muscle en a davantage besoin parce qu'elle est rétrécie. Et puis, au pire, on va avoir, sur la partie extrême de la droite de la diapositive, véritablement, ce qu'on appelle une rupture de ces dépôts avec un caillot qui va se surajouter à ce rétrécissement. Et c'est ce caillot qui va provoquer l'accident cardiaque. Ce qui est important de comprendre, c'est que les dépôts vont se produire pendant plusieurs dizaines d'années en fonction de son mode de vie et que l'accident, lui, va survenir en quelques minutes ou quelques heures. Donc, même si, pour la personne qui subit l'accident cardiaque, il a l'impression que c'est survenu de façon extrêmement brutale et c'est le cas, en réalité, la préparation de l'artère a mis plusieurs dizaines d'années auparavant pour encrasser l'artère. La diapositive suivante, alors, comment est-ce que ça se produit ? Eh bien, c'est sous l'effet des fameux facteurs de risque et on connaît très bien les facteurs de risque qui peuvent encrasser l'artère. Ils sont figurés sur cette diapositive en trois catégories différentes. Sur la partie gauche, vous voyez que ce sont les facteurs réputés non modifiables, c'est-à-dire l'âge, évidemment, plus on vieillit, plus l'artère est soumise à différents stress. La génétique, quand on a dans sa famille des gens qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, on est plus à risque et puis, dans une certaine mesure, jusqu'à la soixantaine, grosso modo, les hommes sont plus à risque que les femmes. Après, ça se rattrape. Au milieu de la diapositive, vous avez les facteurs de risque qu'on appelle mesurables parce qu'on peut les mesurer soit par des examens biologiques, le cholestérol, soit par la mesure de la pression artérielle, l'hypertension, soit par la mesure du sucre dans le sang, le diabète, soit par simplement la pesée sur la balance, le surpoids. Et sur la partie droite, vous avez les facteurs qui sont liés au mode de vie. On en a parlé avec la sédentarité, qui est donc l'inverse de l'activité physique. L'alimentation, j'en dirai un mot tout à l'heure, car certains modes alimentaires favorisent les maladies cardiovasculaires, d'autres au contraire sont protecteurs. Bien sûr, le tabac. Et puis également, les facteurs psychosociaux, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on pourra revenir qui favorisent aussi les maladies cardiovasculaires. La diapositive suivante. Alors, un petit mot sur chacun d'entre eux, l'hypertension. L'hypertension, elle augmente avec l'âge, indiscutablement. Avant 30 ans, c'est un phénomène relativement rare. Et puis, progressivement, on a de plus en plus de patients qui sont hypertendus, notamment s'ils ont du surpoids, s'ils ont une alimentation riche en sel, s'ils sont sédentaires, s'ils ont une consommation excessive d'alcool. Et on voit que finalement, à partir de 65 ans, il y a 40% de la population française qui est hypertendue. La diapositive suivante sur le cholestérol, cette fois. Alors, le cholestérol, vous savez qu'il circule dans l'organisme sous la forme du ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL, qui malheureusement est très majoritaire. Et puis, il y a le bon cholestérol qui, en réalité, représente une partie relativement faible du cholestérol total, c'est le HDL cholestérol. Alors, le HDL cholestérol, évidemment, n'a pas d'incidence sur le risque, voire même un effet inverse, plus il est élevé dans une certaine mesure, plus c'est protecteur. Par contre, c'est le LDL qui est le plus souvent en excès et qui, lui, représente un facteur de risque important. La diapositive suivante pour le diabète. Le diabète, c'est donc, comme vous le voyez, trop de sucre dans le sang. C'est défini comme un taux de sucre dans le sang à jeun à plus de 1,26 g. et lorsqu'on a ce diabète, tous les autres facteurs de risque vont être aggravés et en gros, on multiplie par deux le risque d'accident cardiovasculaire à tous les âges de la vie et selon la présence ou non d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le tabac, alors le tabac, c'est un facteur très particulier et malheureusement très ennuyeux parce que, comme vous le voyez, il a deux propriétés très défavorables sur l'artère. D'une part, il rétrécit l'artère, donc il a tendance à spasmer l'artère et évidemment, si l'artère est déjà un peu encombrée, ça aggrave le rétrécissement. Et le deuxième élément, c'est qu'il favorise les caillots sanguins, donc la thrombose. Et donc, comme on a vu précédemment que précisément les accidents cardiaques surviennent sur des caillots sanguins qui compliquent un dépôt préalable, le tabac est particulièrement défavorable et c'est ce qui explique que la plupart des accidents cardiaques survenant avant 40 ans et même 45 ans surviennent chez des patients fumeurs. En quelque sorte, le tabac fait accélérer la survenue d'un problème. La sédentarité, le professeur Carrier en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez vu toute l'importance que représente la lutte contre la sédentarité et au contraire les bienfaits de l'activité physique régulière. La diapositive suivante. Là aussi, on vous a expliqué que finalement, le bénéfice était d'autant plus important qu'on partait d'un niveau très faible d'activité physique vers un niveau modéré et qu'après, on peut encore gagner mais que finalement, les bénéfices principaux, c'est surtout de remettre en activité des patients qui sont complètement sédentaires. diapositive suivante. Alors l'alimentation sur laquelle je voudrais insister un petit peu plus puisque c'est un élément également très important tout autant que l'activité physique et pour donner quelque chose de très schématique, on peut s'inspirer de l'alimentation de type méditerranéenne. Ce n'est pas le seul modèle alimentaire qui est bénéfique. D'autres modèles sont intéressants également mais c'est un modèle qui est facilement compris par les Français parce que, évidemment, tout le monde sait bien comment mangent les populations méditerranéennes. Tout le monde a voyagé dans les pays du pourtour méditerranéen et vu notamment que dans ces pays, on va avoir davantage de consommation de poisson que de viande rouge, davantage de volaille que de viande rouge ou de charcuterie. On va consommer beaucoup de fruits et légumes qui sont évidemment davantage disponibles dans ces pays. On va consommer davantage de certaines huiles végétales, en particulier l'huile d'olive plutôt que le beurre ou la crème pour faire la cuisine. On va consommer également des oléagineux comme les noix, les amandes qui sont bénéfiques également sur le plan cardiovasculaire et c'est finalement le cocktail de cette alimentation particulière qui est particulièrement protectrice sur le plan cardiovasculaire. La diapo suivante. Ceci a été observé quand on a comparé différentes populations, par exemple, les populations méditerranéennes avec des populations d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord et clairement, les populations du pourtour méditerranéen sont protégées. Et puis, ça a été également étudié dans des études d'intervention, c'est-à-dire qu'on a véritablement fait des études comme avec des médicaments en tirant au sort différents groupes, un groupe qui va servir de contrôle et un groupe à qui on a préconisé une alimentation de type méditerranéen. C'est ce que vous voyez sur la partie droite de cette diapositive. Et on s'est aperçu que donner une alimentation de type méditerranéen par rapport à un groupe contrôle, ça permettait de réduire de pratiquement un tiers le risque d'accident cardiovasculaire. Tous les accidents cardiovasculaires, l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde sont réduits d'environ un tiers, ce qui est considérable. C'est à peu près l'effet d'un médicament préventif. Donc, bien sûr, ça ne remplace pas pour autant les médicaments préventifs, mais ça se surajoute au bénéfice des traitements. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi faciliter le choix alimentaire des Français ? Eh bien, il y a des aliments qui sont plutôt protecteurs, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, et vous le revoyez sur cette diapositive. Il y a des aliments en rouge, au contraire, qui sont plutôt défavorables. Et cette classification, qui est basée sur un très grand nombre d'études, est à la base de ce qui a été convenu d'appeler le Nutri-Score, diapositive suivante. Et ce Nutri-Score, que l'on voit de plus en plus sur un certain nombre d'aliments, parce que ça facilite les choix alimentaires quand vous êtes au supermarché, permet de classer tous les aliments en A, B, C, D ou E. A, c'est les aliments qui sont les plus favorables, parce qu'ils contiennent pour l'essentiel les aliments qui sont bénéfiques et peu d'aliments négatifs. Et eux, au contraire, ce sont les aliments qui sont les moins favorables sur le plan nutritionnel, que ce soit sur le plan cardiovasculaire ou même d'autres pathologies chroniques également. Diapositive suivante. Et donc, vous voyez quelques exemples, y compris pour des choix d'aliments qui sont particulièrement favoris des enfants, comme vous voyez les céréales sur la partie basse de cet écran, vous avez des céréales qui sont classées A et au contraire des céréales qui sont classées E. Donc, ça peut faciliter évidemment les choses. Il est plus facile de regarder cette classification simplement sous forme de lettres que de regarder la composition exacte des aliments. Donc, les règles d'or d'une alimentation protectrice, ils sont résumés sur cette diapositive. Ça reprend une grande partie des caractéristiques de l'alimentation méditerranéenne. C'est beaucoup de fruits et légumes, notamment les fameuses cinq portions par jour. C'est le choix d'huile de type végétal comme l'huile d'olive qui est une huile particulièrement intéressante pour divers aspects comme huile principale d'alimentation. Éventuellement, l'huile de colza est également intéressante. Peu de beurre, peu de crème, relativement peu de viande rouge et en préférant la volaille, le poisson deux fois par semaine, les céréales plutôt complètes parce que ça a un effet bénéfique notamment sur la tolérance au sucre, le choix des noix et des légumineuses au moins deux ou trois fois par semaine qui ont un effet bénéfique, des aliments peu salés car le sel favorise l'hypertension et puis limiter d'une façon générale les produits sucrés qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel particulier. On peut bien sûr en consommer en dessert de temps en temps mais il vaut mieux les limiter. En guise de conclusion, comme vous l'avez vu, les maladies cardiovasculaires sont donc très largement accessibles aux mesures de prévention et le mode de vie constitue le moyen essentiel de prévention. Bien sûr, ne pas fumer, faire de l'exercice quotidiennement, adopter une alimentation saine et puis on l'a moins abordé mais c'est un élément également important, maîtriser les stress professionnels ou familiaux. Après un accident cardiovasculaire, la place de la prévention est toujours aussi importante voire plus importante pour réduire le risque de récidive et dans ce cas, il faut en général associer aux recommandations sur le mode de vie un certain nombre de traitements médicamenteux, les deux étant complémentaires. Je vous remercie de votre attention et on va pouvoir aborder un certain nombre de questions. Je repasse la parole au professeur Guillaume qui va pouvoir modérer les questions. Merci François. Je ne suis pas professeur, je suis juste docteur mais ça devrait suffire. Il y a quelques questions de notre auditoire. Il y a Patrick en particulier qui nous demande ce que vous pensez de l'application Yuka. L'application Yuka peut être utile parce qu'elle donne des choix alimentaires intéressants. Elle est un petit peu moins élaborée sur le plan des bénéfices santé que le Nutri-Score mais elle donne également des choix qui peuvent être tout à fait intéressants qui sont un petit peu moins globaux que le Nutri-Score. Très bien. Une autre question de Michel qui s'interroge sur les effets des statines en cas d'intolérance. Elle demande ce qui est préconisé de faire. Effectivement, les statines sont des médications majeures pour la prévention cardiovasculaire, notamment après un accident cardiovasculaire ou pour des gens à risque en prévention primaire. Leur point faible, c'est effectivement les soucis musculaires qui surviennent chez 5 à 10 % des utilisateurs de statines. Il faut savoir que ces problèmes musculaires sont d'autant plus importants que les doses sont plus importantes. donc quelquefois chez des sujets qui présentent des inconvénients musculaires, on peut pallier à la difficulté en réduisant la posologie de statines ou en associant des faibles posologies de statines avec des médicaments qui ne sont pas des statines. Il y en a d'autres comme par exemple les éthimib ou d'autres produits encore. Et donc ainsi, en minimisant la posologie de statines, on peut avoir une meilleure tolérance. Et quand il y a vraiment une intolérance complète aux statines, ce qui peut arriver parfois, dans ces cas-là, on passe aux autres médications comme les éthimib et plus récemment, il y a d'autres traitements mais qui pour l'instant sont préconisés aux formes les plus sévères d'hypercholestérolémie qui sont des traitements injectables qui ne posent pas de problèmes musculaires mais qui sont réservés aux formes les plus sévères. La génétique joue un rôle très important dans le développement et la survie des maladies cardiovasculaires. Dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment utile de modifier son alimentation ou de s'imposer des contraintes alimentaires si les choses sont déjà déterminées ? Effectivement, la génétique joue un rôle, on l'a vu, si quelqu'un dans sa famille a des accidents cardiovasculaires prématurés, son risque est augmenté mais ce que l'on sait et on le sait très bien maintenant depuis une dizaine d'années par différentes études, on sait qu'avec un mode de vie idéal, optimal, on peut contrecarrer ces effets de la génétique et finalement empêcher dans une large mesure cette prédisposition génétique parce que le mode de vie favorable, dans certains cas la correction de certains facteurs de risque qui sont aussi d'origine génétique, l'hypercholestérolémie par exemple, peut permettre de prévenir le risque lié à la génétique. Notre question qui nous arrive par Facebook et qui porte sur l'intérêt de la levure rouge de riz. La levure rouge de riz contient effectivement un principe actif qui s'appelle la monacholine K. En général, les formulations de levure rouge de riz donnent la composition en monacholine K et cette monacholine K est exactement comparable sur le plan chimique à une statine et d'ailleurs aux Etats-Unis elle est purifiée et commercialisée sous forme d'une certaine statine. Donc finalement quand on prend une levure rouge de riz on prend une statine en réalité la seule chose c'est que souvent les formulations proposent finalement un contenu en monacholine K qui est plus faible que celui d'une statine du commerce et quelquefois la meilleure tolérance est liée au fait qu'il y a une plus faible posologie. Donc en réalité si la personne tolère mieux la levure rouge de riz il n'est pas impossible de le continuer par contre il faut le poursuivre comme un médicament et évidemment il ne faut pas l'associer à une autre statine puisque ça reviendrait à prendre deux statines en même temps. et de façon générale les médecins préfèrent effectivement donner les statines entre guillemets médicamenteuses parce qu'on sait mieux ce que l'on donne en termes de posologie mais si une personne ne tolère pas une statine conventionnelle et tolère la levure rouge de riz c'est une alternative acceptable. On a encore le temps pour une autre question qui nous arrive par Facebook quelqu'un qui nous dit qu'il est vegan depuis 5 ans et qu'il marche beaucoup qu'il se sent beaucoup mieux et qui demande votre avis votre opinion sur le véganisme en matière de prévention cardiovasculaire ? Le véganisme mais plus largement l'alimentation de type végétarienne est effectivement un mode alimentaire qui peut être protecteur sur le plan alimentaire donc il est moins courant que l'alimentation de type méditerranéen mais on retrouve dans l'alimentation végétarienne végétarienne pardon beaucoup de caractéristiques de l'alimentation méditerranéenne la viande mis à part et le poisson mis à part pour ceux qui n'en consomment pas donc c'est un mode alimentaire qui est relativement protecteur le véganisme va un peu au-delà puisqu'il proscrit tous les aliments d'origine animale y compris les produits laitiers et les oeufs et donc qui pose un peu d'autres problèmes parce que vous savez que l'apport en calcium est quand même assez dépendant des produits laitiers donc c'est une restriction qui peut être ennuyeuse et que d'autre part un certain nombre de vitamines sont également présentes dans les produits alimentaires comme les oeufs par exemple et donc le véganisme nécessite des précautions supplémentaires et quelquefois une supplémentation à certaines vitamines notamment du groupe B donc c'est un petit peu plus complexe mais l'alimentation végétarienne je dirais complète peut être tout à fait un mode alimentaire acceptable pour les personnes qui le souhaitent Une autre question qui tourne encore autour du cholestérol en cas de HDL élevé donc de bon cholestérol comme cholestérol protecteur est-il utile de prendre quand même une statine pour faire baisser le LDL ? Alors effectivement une concentration élevée de HDL cholestérol peut être protectrice il faut toutefois relativiser cet élément parce que si le LDL cholestérol c'est-à-dire le mauvais cholestérol est lui aussi élevé ou très élevé il comporte un risque il sera peut-être un petit peu moins fort que si le HDL donc le bon était en plus abaissé mais il faut quand même regarder en priorité le niveau de LDL cholestérol et le niveau de HDL donc le bon cholestérol ne va faire que moduler ce risque et dans certains cas et en particulier s'il y a une maladie cardiovasculaire alors on ne tient plus compte du HDL on ne va tenir compte que du mauvais cholestérol puisque le cholestérol a pu se déposer dans les artères donc le HDL n'était pas protecteur suffisamment et donc on va abaisser le niveau du LDL cholestérol en prévention pure il y a quand même une certaine importance de regarder aussi le niveau du HDL cholestérol mais il faut le relativiser par exemple des valeurs très élevées de HDL cholestérol ne sont pas nécessairement protectrices donc il va falloir tenir compte de l'ensemble du bilan lipidique Dernière question Bernard qui nous demande quelle est l'influence des apnées du sommeil sur le risque cardiovasculaire Alors l'apnée du sommeil est effectivement considérée comme un facteur de risque un petit peu nouveau il faut savoir que l'apnée du sommeil vraisemblablement ne crée pas un risque cardiovasculaire par lui-même mais plus vraisemblablement par le biais des facteurs de risque qu'elle induit et en premier lieu le risque d'hypertension artérielle en effet l'apnée du sommeil qui crée une hypoxie c'est-à-dire une moins bonne oxygénation du sang pendant les apnées va favoriser la survenue d'une hypertension artérielle et donc par ce biais elle représente un réel facteur de risque supplémentaire Merci Il y a encore beaucoup de questions sur Facebook mais elles ont toutes un caractère un peu individuel donc on va essayer d'y répondre direct à ceux qui l'ont posé Merci Merci beaucoup Je reprends la parole pour remercier les orateurs de leur participation à ce webinaire J'espère qu'on a pu aborder un maximum d'éléments concernant le mode de vie On va être obligé pour des raisons de timing d'interrompre là ce webinaire Je vous remercie en tout cas de votre attention et bien entendu on pourra par ailleurs tâcher de répondre à un certain nombre de ces questions on verra avec la fédération si on peut répondre à un certain nombre de ces questions directement par internet Je vous remercie et je redonne la parole ou en tout cas la mainmise à la fédération Bonne soirée à tous et une très bonne santé cardiovasculaire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !